Livre du ciel, résumé du tome 26 Moment de joie pour Louisa. Après plus de quarante années sans sortir de ma chambre, ils ont voulu m'amener au jardin dans un fauteuil roulant. 7-4-1929 Émotion pour elle, rencontre avec le soleil, le vent, Oh, comme je pouvais distinctement sentir la vie, le souffle, l'air et l'amour du divin Fiat. Dans le soleil et dans le vent, je pouvais sentir de ma main comment les choses créées sont des voiles qui cachent la volonté qui les a créées. 7-4-1929 Et ce n'est pas la seule qui se réjouit. Il me dit, fille bien-aimée de ma volonté, tout le monde se réjouit aujourd'hui de ta sortie. Toute la cour céleste a ressenti la gaieté du soleil, la joie du vent, le sourire du ciel. Et tous ont accouru pour voir ce qui est arrivé. 4-4-1929 Et dans ce jardin, Jésus donne le titre à Louisa de Nouvelle Ève. Ève, la réformatrice et la restauratrice qui rappellera le royaume de ma divine volonté sur la terre. Je centralise en toi la joie, les biens, les enseignements que j'aurais donnés si l'homme ne s'était pas retiré de notre divine volonté. 7-4-1929 Jésus décrit la création comme un acte de profonde adoration de la divine Trinité. Notre amour égale, réciproque et incessant produisent en nous l'adoration la plus profonde entre les personnes divines. Tout ce qui sort de nous n'est alors rien d'autre que des actes de profonde adoration de notre être divin tout entier. Les cieux sont un acte d'adoration profonde de l'immensité de notre être divin. Le soleil est un acte d'adoration de notre lumière infinie. La mer n'est rien d'autre qu'un acte d'adoration profonde de la pureté divine. Et Louisa conclut ce poème. « Oh, si le divin fiat régnait sur les créatures, il laisserait chacun lire en chaque chose créée l'adoration distincte de notre créateur que possède chaque chose. En nous unifiant avec toute la création, une serait l'adoration, un l'amour, une la gloire de l'être suprême. Oh, divine volonté, viens régner et fais que la volonté de tous soit une. » 12, 4, 1929 La création est aussi plénitude. Qu'y a-t-il d'impossible à un acte de notre fiat ? Il peut tout faire. Sa prérogative est la plénitude de toute chose. Un de ses actes est le soleil. Il possède la plénitude de la lumière. Le ciel est un acte de notre fiat. C'est pourquoi il s'étend partout. Sa plénitude est telle qu'il ne trouve aucun lieu où étendre davantage son manteau qu'à azurer. Le vent est un acte de notre divin fiat. Il possède par conséquent la plénitude de l'empire et de la force. « Toute la création, chaque chose créée, possède la plénitude de l'acte de notre fiat. La mer possède la plénitude des eaux, la terre la plénitude des plantes et de nombreuses variétés de plantes parce que toutes sont des naissances de l'acte de notre divin vouloir. » Jésus demande à Louisa de ne pas s'abandonner au chagrin en raison de l'absence de Jésus, mais de monter plus haut. « Tu sais que tu as une tâche à accomplir. Je ne veux aucun vide de ma volonté en toi. Il est malséant de perdre du temps, quelle qu'en soit la raison, si sainte qu'elle puisse être. Ma fille, chaque acte accompli dans ma divine volonté redouble mon amour pour toi. Tu as été tant d'années en elle. Mon amour a grandi tellement que je dois élargir tes capacités pour que tu puisses recevoir mon amour croissant qui jaillit en moi, en chacun de tes actes, en elle. » L'héritage infédible de notre fiat sur la terre n'est pas isolé. Il est habité par notre petite fille. 16-4-1929 Et inlassablement, car cela est primordial, Jésus revient sur la base. Pour être capable de contenir même un seul de ses actes dans la profondeur de l'âme, il est nécessaire que l'âme se vide d'elle-même et retourne au vide de son néant, comme dans l'acte où elle a été créée, pour que mon divin vouloir puisse trouver l'espace du rien afin de pouvoir y déposer un acte de sa plénitude. 21-4-1929 « Car la divine volonté est plénitude. Ma fille, ma divine volonté est toute plénitude. Toute la création, chaque chose créée, possède la plénitude de l'acte de notre fiat. Aucune chose n'est pauvre. Elles sont toutes riches dans la plénitude voulue par notre divin vouloir. La mer possède la plénitude des eaux, la terre la plénitude des plantes. » Jésus définit ce qu'est la vie dans la divine volonté. « La vie dans ma divine volonté est précisément cela, avoir la possession et la jouissance des biens divins, de telle sorte que rien ne lui manque, ni sainteté, ni lumière, ni beauté. Elles seront les vraies naissances de mon adorable fiat. » 21-4-1929 Rappel du but de la divine volonté. « Ma fille, c'est notre volonté que la créature s'élève à nouveau jusqu'à notre sein dans nos bras créateurs. Le seul moyen est son retour dans notre fiat pour qu'il puisse nous l'amener triomphalement dans nos bras, qui attendent de le serrer très fort contre notre sein et de lui dire, « Finalement, te voilà revenu après six mille ans. Aussi, ma fille, sois attentive. Si tu vis toujours dans notre fiat, nous te donnerons tout. » 28-4-1929 Jésus lance aussi un avertissement, une sorte de mise en garde jusqu'à ce que règne notre divin fiat. « Tout est en danger. La création, la rédemption, les sacrements, tous sont en danger parce que la volonté humaine, tantôt malmène, tantôt refuse de reconnaître celui qui l'a tant aimé, lui a fait tant de bien et tantôt piétine nos bienfaits eux-mêmes. Jusqu'à ce que règne notre divine volonté qui répandra l'ordre divin, sa fermeté, son harmonie et son jour éternel de paix et de lumière parmi les créatures, tout sera en danger pour l'homme et pour nous. Le mal, du fait que notre divine volonté ne règne pas parmi les créatures est si grand que tout est en continuelle oscillation. Notre création elle-même, tous les biens de la rédemption, sont intermittents. On a encore une fois la justification des châtiments. Nous avons souvent besoin de nous servir de la création et de la rédemption et de les armer contre l'homme parce que la volonté humaine s'oppose à la nôtre. Nous, par justice, nous devons les frapper pour leur faire comprendre que, comme notre volonté ne règne pas, les humains rejettent notre bien et nous forcent à les punir. 28.4.1929 Ce texte soulève plusieurs questions. Quel est ce danger ? Puisque de toute façon, le règne de la divine volonté se fera. N'est-ce pas contraire au là où le péché abonde, la grâce surabonde ? Demande Jean-Bernard. Ma fille, celle qui vit dans mon divin vouloir, ressent en elle l'acte continuel et constant de l'action divine de mon fiat. Il y a ensuite une joie toute céleste à voir la créature dans l'acte continuel. Décollage imminent, attachons nos ceintures. Cet acte continuel, généré par sa puissance dans la créature, assure toute chose, une force et un empire tel que tout est conquis par son doux enchantement. De telle sorte que tout tourne autour d'elle, les anges, les saints, la sacro-sainte Trinité, les sphères et toute la création. La créature pénètre dans la banque de l'être suprême. En s'unissant à l'acte continuel de son créateur, elle ne fait que retirer par son acte continuel les innombrables beautés, les doux sons, les insurpassables raretés des qualités de son créateur. Et ce qui en chante le plus, c'est de voir sa petitesse qui, toute audace et tout courage, sans crainte aucune, comme si elle voulait dominer son créateur lui-même, lui procurer du plaisir, faire de lui son captif, lui demander le règne de sa volonté sur la terre, prendre et sortir de la banque divine toutes nos joies et notre bonheur, comme si elle voulait les épuiser. Bref, tout le ciel se bouge pour « ne pas perdre un spectacle si consolant et jamais vu encore auparavant », c'est-à-dire l'acte continuel de la petitesse dans l'unité du fiat suprême. Plus encore, étant donné que l'action continuelle n'appartient qu'à Dieu, comme on le voit répétée par la créature, elle cause la plus grande des surprises et surprend le ciel et la terre. Mais peut-on définir l'acte continuel ? Le définir peut-être, le comprendre, non. Ma petite fille, si tu savais ce que signifie un acte continuel dans ma volonté, cet acte est incompréhensible à l'esprit créé. La créature est le double de notre acte continuel. Elle entre dans notre acte et fait se lever et sortir notre beauté rare, notre amour invincible, notre puissance qui peut tout, notre immensité qui embrasse toute chose. et en les présentant à tous, elle voudrait leur dire à tous, « Regardez qui est notre Créateur ! » Jean-Bernard nous laisse découvrir le bouquet final. Cette heureuse créature est sur la terre. En vertu de son libre arbitre, elle possède la vertu conquérante, que même les saints dans le ciel ne possèdent pas. Et elle peut avec elle conquérir et multiplier tout le bien qu'elle veut. Notre volonté qui la garde en elle-même fait d'elle la conquérante de notre être divin. 4, 5, 1929. D'ailleurs, un peu plus loin, Jésus dit à Louisa, « Je centralise en toi la totalité de la sainteté humaine pour la consommer en toi et donner naissance à la vraie sainteté de la vie dans ma divine volonté. » Autre thème abordé, la souffrance. « Ah, je sens déjà, » dit Jean-Bernard, « les regards perçants, Louis en éveil pour assimiler les enseignements du maître. » La souffrance volontaire est quelque chose de grand devant notre suprême majesté. C'est dit clair et net. « N'est-ce pas ma souffrance toute volontaire ? Personne n'aurait pu me l'imposer. » Qui forma le grand bien de la rédemption ? Et concernant Louisa, « Par-dessus la mort de ta volonté noyée dans les souffrances, notre volonté pouvait régner et te disposer à recevoir le grand bien de ces connaissances. Tout ce que tu as souffert alors n'était rien d'autre que l'accomplissement de l'ordre de sainteté à la manière humaine. C'est pourquoi je ne t'ai presque rien dit sur la sainteté de la vie dans ma divine volonté, car je voulais finir l'une avant de commencer l'autre. » Cela est le début du processus, comme l'explique Jésus. « J'ai vu que tu ne me refusais rien de ce que je voulais, même au prix de ta vie. Et ta volonté perdait son pouvoir et était continuellement dans l'acte de mourir. Alors ma volonté est entrée et a repris sa vie en toi. Ma parole est vie. À mesure que je te parlais de mon fiat plus qu'un tendre père, je continuais à former sa vie en toi. En fait, tu n'aurais jamais pu comprendre ce qui concerne ma volonté si tu n'avais pas eu sa vie en toi. Parce qu'on cherche vraiment à comprendre et à défendre sa propre vie. Je devais faire pour toi ce que j'avais fait pour moi-même. J'ai centralisé en toi les souffrances, les sacrifices, les combats de la sainteté présente, afin de la compléter et d'être alors capable de commencer la nouvelle sainteté de la vie dans ma volonté, c'est-à-dire le fiat volontas tua sur la terre comme au ciel. Et si vous voulez savoir comment le mal va disparaître de la terre, lisez attentivement, écoutez ce qui suit. La lumière touche tout, embrasse tout, fait du bien à tout, mais elle ne se laisse toucher par personne. Telle est ma divine volonté. Elle enferme l'âme dans sa lumière. Par son empire, elle éclipse tous les maux. Comme l'âme vit dans la lumière, tout se convertit en lumière, en sainteté et en paix éternelle. Ainsi les maux s'égarent et se perdent, troubles, tentations, passions, péchés. Tout reste sur place, les jambes brisées et incapables de marcher. 9, 5, 1929. Et le diable, on en fait quoi dans la divine volonté ? C'est Jésus qui le précise. Ma fille, l'âme qui possède mon divin fiat, a une puissance telle qu'elle est capable de mettre en pièce les puissances diaboliques. Étonnant passage ensuite quand Jésus donne à Louisa le titre de narratrice de la divine volonté. « Hélas, j'ai créé l'homme pour avoir quelqu'un avec qui parler, mais il devait posséder ma divine volonté pour me comprendre. » 16, 5, 1929. « En murmurant à notre oreille, tu es pour nous comme la narratrice de la lumière. Tu nous glorifies au point de nous donner un soleil de gloire. Elle est maintenant comme la narratrice des cieux, en nous disant l'histoire de leur immensité. Elle nous donne la gloire des cieux tout entier. Tantôt, elle nous raconte l'histoire de la mer et murmure avec ses eaux. Amour et gloire de toute la mer à mon Créateur. Tantôt, elle nous raconte l'histoire de la terre en fleurs. Toutes les plantes et les fleurs font monter leur parfum. Et tu nous donnes la gloire de toute la terre. Tantôt, tu es pour nous la narratrice de l'histoire du vent, de l'eau, du petit oiseau qui chante, de l'agneau qui belle. En somme, elle a toujours quelque chose à nous raconter. Et ce ravissement se termine par une note où nous retrouvons Jésus visiblement ému. « Ma fille bien-aimée, tu es mon espérance, l'espérance du royaume de ma divine volonté sur la terre. En toi sont ses fondations, ses connaissances. C'est pourquoi j'ai l'espérance que son royaume sera formé et se répandra sur la terre. » 12, 5, 1929. Jésus fait ensuite un historique de la situation en expliquant la nécessité de l'incarnation, de la résurrection, puis de son ascension. « Il était nécessaire que mon humanité commence par refaire cette humanité défaite pour lui donner tous les remèdes afin de la ressusciter, puis de mourir et de ressusciter avec les qualités de l'Adam innocent afin de pouvoir donner à l'homme ce qu'il avait perdu. Je vous laisse aussi monter au ciel avec mon humanité aussi belle, toute revêtue de lumière, tout comme elle était sortie de nos mains créatrices. Ma fille, une humanité innocente, avec toutes les qualités avec lesquelles elle est sortie de nos mains créatrices, était nécessaire afin de redemander le royaume de notre volonté parmi les créatures. Jusqu'alors, cette humanité n'existait pas. Je l'ai rachetée avec ma mort. Je suis monté au ciel afin d'accomplir avec ma première tâche, ma seconde tâche qui est de demander et de donner le royaume de ma divine volonté sur la terre. Pour que mon royaume vienne sur la terre, il fallait d'abord que je le fasse connaître, que je fasse savoir qu'il veut venir régner. Il était par conséquent nécessaire que je monte au ciel avec mon humanité glorifiée pour être capable d'acquérir à nouveau le royaume de mon fiat pour mes frères et mes enfants. 12, 5, 1929 Une fois posée la décision de faire connaître la divine volonté, il faut s'attaquer à l'ennemi numéro un, à savoir la volonté humaine. Et les armées célestes sont prêtes. Nous avons fait sortir cette armée de notre Saint divin afin que les connaissances forment son cortège, prennent sa défense et fassent connaître à tous qui est notre divin fiat, le roi divin, et comment il veut descendre avec toute son armée céleste parmi ses peuples, ceci afin de combattre la volonté humaine avec des armes de lumière qui luttent pour former la vie de ma volonté dans les créatures. On se demande quelles sont ces armes ? Les armes de cette armée sont les actes accomplis dans ma divine volonté. Chaque connaissance possède une arme particulière, différente des autres. Chacune des connaissances que je t'ai données sur mon divin vouloir a une arme distincte. Lumière, puissance, beauté, sagesse, amour, force. Chacune de mes connaissances est un soldat divin qui, en se manifestant à ton âme, a placé entre tes mains l'arme particulière qu'elle possède. Cette armée possède l'arme qui convient pour combattre chacun des actes humains pour que renaisse l'acte de ma divine volonté par-dessus l'acte humain. Une fois passés en revue les effectifs, le roi conseille au général de s'activer pour s'armer de façon suffisante afin d'engager le combat. Ma fille, il est nécessaire que tu demeures dans ma divine volonté afin de former suffisamment d'armes par tes actes accomplis en elle pour la grande armée de ses connaissances. Si tu savais avec quelle impatience cette armée attend d'avoir entre ses mains les armes de tes actes pour pouvoir engager la guerre, pour détruire le pauvre royaume de la volonté humaine et pour construire notre royaume de la lumière, de sainteté et de bonheur. Et le nom de la mission est donné, Opération Éternité, le signe de l'opération divine est précisément cela. Opérer toujours, toujours et sans jamais s'arrêter. 16, 5, 1929. Jésus fait un résumé de ce que contient le Livre du Ciel en nous décrivant le plan précis. Je te fais écrire 1. La raison véritable de la création 2. Ce qu'est ma volonté 3. Sa valeur infinie 4. Comment l'on doit vivre en elle 5. Son royaume 6. Comment elle veut régner pour rendre tout le monde saint et heureux. Il ajoute que, une fois compris la divine volonté, nous ne serons plus étonnés des enseignements donnés dans le Livre du Ciel. Lorsqu'ils sauront ce que signifie la volonté de Dieu, le grand bien qu'elle peut faire et que la seule chose qui nous intéresse c'est de le faire régner afin de voir chacun heureux dans notre volonté, heureux de notre propre bonheur, alors ils ne seront plus étonnés de lire dans ces pages les grandes choses que je t'ai dites et que j'ai accomplies dans ton âme. Jésus compare l'avènement de la divine volonté à une œuvre inachevée qui ne peut être présentée car il manque un point, une couleur, une nuance importante. Et bien sûr, ce manque, c'est la situation dans laquelle nous sommes. Rien ne manque à notre œuvre de création, les cieux, les soleils, les œuvres et une magnificence de toutes sortes. Mais il y manque un point, un point qui cependant défigure une œuvre si belle. Ce point est le plus important, c'est la plus belle nuance, c'est la couleur la plus vive qui manque dans la création. Toute chose vit dans mon fiat excepté un seul point de la création, c'est-à-dire la famille humaine qui se trouve en dehors, à l'extérieur de mon royaume, où elle est malheureuse. Quelle tristesse ! 16, 5, 1929. Mais conclut Jésus, Louisa est là pour achever cette œuvre car il s'agit de donner ses droits à une divine volonté pour faire que l'œuvre de la création soit complète. 16, 5, 1929. Plus loin, Jésus complète sur la nécessité d'amour, de diffuser la divine volonté. Ma fille, l'amour véritable a besoin de se répandre. Mon cœur est dans l'ardeur des flammes car il veut faire cette surprise aux générations humaines. Le royaume de ma divine volonté sur la terre, une surprise à laquelle elle ne s'attendait pas. Je ressentais le besoin de faire pour toi un épanchement d'amour et de te dire « Je veux donner ce que l'homme a rejeté. Je veux que ma volonté règne sur la terre et pour qu'elle puisse venir régner, je devais te la faire connaître. D'où la nécessité de te manifester sur elle tant de connaissances. » 31, 5, 1929. Plus tard, Jésus montre que les écrits sont les débordements de ce qu'elle vit en elle. En somme, la petite créature vit sous l'épanchement continuel de Dieu qui la remplit tellement qu'elle se sent submergée et ne peut le contenir, de telle sorte qu'elle est contrainte de le déverser à l'extérieur. Ainsi, ce que tu dis sur ma divine volonté n'est rien d'autre que le débordement de ce que tu contiens à l'intérieur. 21, 5, 1929. Jésus explique à Louisa ce qu'elle ressent. « Tu ressens en toi deux puissances infinies fusionnées en une seule, ma divine volonté et mon amour. Lumière et chaleur sont inséparables l'une de l'autre et forment la même vie. C'est la nécessité de la fusion de ma volonté et de mon amour. Une volonté qui n'aime pas n'est pas opérante, un amour qui n'a pas de volonté est sans vie. Ma fille, celle qui vit dans ma volonté est sous l'épanchement continuel de son créateur. Mais sais-tu ce que nous épanchons ? Amour, lumière, grâce, sainteté, puissance, etc. Toutes ces qualités qui sont nôtres rivalisent pour porter cette petite créature dans leurs bras. La lumière trouve ses délices à la noyer de lumière, la grâce à la noyer dans sa grâce, la puissance à la noyer de puissance au point de captiver le créateur lui-même. Chacun de tes actes accomplis dans ma volonté fait croître la vie en toi. 21, 5, 1925 Jésus révèle trois effusions divines. Si tu savais ce que signifie une effusion divine, la création fut une effusion d'amour. Il créa la très sainte Vierge d'où procéda l'incarnation du Verbe. Que de merveille dans cette seconde effusion ! Quelle utilité que de bienfaits n'avaient pas reçu les créatures ? Tout comme l'effusion de la rédemption apportera ses admirables effets et le rachat de la vie aux générations humaines, de la même manière, l'épanchement pour faire connaître mon divin fiat veut former son royaume. Tout ce que tu as écrit concernant ses connaissances aura vie parmi les créatures. 31, 5, 1929 Ensuite, tous les avantages et bienfaits lorsque l'on vit dans la divine volonté sont détaillés et cela donne le vertige. On a entendu plus haut que les puissances diaboliques peuvent être mises en pièce mais c'est surtout le poids de la prière qui prend des proportions divines. En vérité, tu dois savoir que chaque prière, chaque acte et chaque mouvement que la créature vit en, dans la divine volonté, contient en soi une force et un poids infini indélébile. L'infini s'étend partout et Jésus dit et redit sans arrêt un acte accompli dans ma volonté est un acte qui ne finit jamais et dont le pouvoir est tel qu'il enferme le ciel et la terre. 25, 5, 1929 Celle qui vit dans ma divine volonté amasse tous les biens éparpillés par les créatures et forme un acte unique. 4, 6, 1929 Concernant les actes faits dans la divine volonté ils sont d'une importance capitale car ils sont vies les actes accomplis dans mon divin fiat sont semblables à des respirations et des battements de cœur de la créature en Dieu de telle sorte qu'elle devient la respiration divine mon fiat forme sa respiration ainsi ils échangent mutuellement de la vie pour ne former qu'une seule vie 9, 6, 1929 Autre conséquence Celle qui prend ma volonté comme vie prend tout comme lorsque la roue première se meut toutes les choses se donnent à cette âme si bien qu'elle n'a pas besoin de demander la chose la plus nécessaire est de prendre ma divine volonté et lorsqu'elle a fait cela l'âme a tout fait et elle a tout pris tout lui appartient celle qui la possède n'a besoin de rien d'autre 28, 5, 1929 Jésus insiste dans ce tome sur la nécessité de faire connaître la divine volonté c'est pourquoi ma fille ma divine volonté veut se faire connaître elle veut former son royaume parce que ses enfants qui lui appartiendront vivront volontiers dans et de sa lumière 9, 6, 1929 on a une description du processus intérieur qui s'accomplit pour chaque acte additionnel qu'elle accomplit ma volonté grandit d'autant plus en elle ainsi on peut voir la vie divine grandir dans la créature de façon admirable et comme le rajoute Jésus lui-même mais ce n'est pas tout lorsque la vie divine grandit dans la créature plus elle accomplit d'actes dans mon divin fiat plus la créature grandit dans le sein du Père Céleste donc nous grandissons en Dieu et même le ciel s'en étonne tout le ciel en reste stupéfait ravi en voyant que le créateur élève une créature en son sein le prodige de vivre dans ma volonté est unique il communique une puissance à celle qui habite en elle qu'elle entre partout et Dieu lui-même l'aime et veut l'élever en son sein divin 4, 6, 1929 en arrivant à ce point de lecture on se dit c'est d'accord on est dans l'union avec Dieu participant à la vie divine comme dit le catéchisme numéro 51 mais ce n'est pas fini le potentiel et la diffusion de l'acte accompli dans ma divine volonté est telle et si grand que la créature se diffuse partout elle leur dit tous avec son acte inclinez-vous et adorons et avec un double hommage notre créateur le potentiel et la diffusion de l'acte accompli dans ma divine volonté est telle et si grand que la créature se diffuse partout elle leur dit à tous avec son acte inclinez-vous et adorons avec un double hommage notre créateur ce fiat qui nous a créés est dans mon acte je veux avec lui créer un amour nouveau une adoration et une gloire nouvelle pour notre créateur 4.6.1929 les actes se prolongent dans le passé le présent le futur dans les actes du créateur de Jésus de la Vierge des saints et même l'enfer en éprouve le tourment pour en finir on en revient à Adam dont les actes faits avant le péché sont toujours vivants les actes d'Adam accomplis dans ma volonté avant son péché sont présents tels un acte premier d'où dépendent la création et les actes des générations humaines 4.6.1929 et pour Louisa elle se retrouve dans la même situation qu'Adam avant la faute or tu dois savoir que tout ce que tu fais dans mon fiat servira d'acte premier pour les autres créatures afin de vivre dans son royaume et sera l'ordre le régime et la vie de ceux qui vivront dans le royaume de mon fiat 4.6.1929 Ils garderont la bouche ouverte pour recevoir ses baisers ses embrassements et ses affections pour former en eux sa vie divine alors oui on verra les prodiges que mon vouloir sait et peut faire tout sera transformé et la terre deviendra le ciel 9.6.1929 On en sait un peu plus sur ce qui se passe dans le ciel quand Jésus communique avec Louisa Chaque fois que je t'en ai parlé les cieux se sont inclinés rendant hommage à ce que j'allais dire en s'inclinant ils déferlaient de la céleste patrie pour prêter attention à ce que j'allais dire Pendant que je parlais ils ressentaient en eux des créations nouvelles de vie divine des joies et des beautés nouvelles En fait quand vient le moment de t'apprendre des connaissances nouvelles sur mon divin fiat le ciel tout entier en ressent la puissance ils révalisent entre eux pour écouter et recevoir les nouveaux effets de ces connaissances Ce fut donc la fête au ciel Chaque fois que je t'ai parlé de ma très sainte volonté 28.5.1929 Et Jésus précise même la façon dont il instrumentalise Louisa Je me suis inclus dans ton âme non seulement de manière spirituelle mais aussi naturelle afin de me servir de toi comme d'un voile pour me couvrir Il y a encore souffrance car la divine volonté n'est pas connue Nos œuvres elles-mêmes accomplies avec tant d'amour et de magnificence sont dans le cauchemar d'un gémissement inénarrable et presque d'une profonde humiliation parce que la vie la substance essentielle qu'elle cache n'est pas encore connue les voiles l'extérieur de la création et de la rédemption sont connus mais la vie qu'il cache est ignorée comme il est douloureux de vouloir faire du bien même au prix de sa vie et de ne trouver personne à qui donner ses bienfaits Ses connaissances sont comme enfouies alors qu'elles veulent donner la vie le bonheur et la lumière 28.5.1929 Il y a aussi un court passage qui évoque le jardin d'Éden dont l'homme a été chassé Je veux que cet Éden te soit aussi très cher pour que tu puisses nous prier et nous presser que le commencement de la création la vie de notre fiat puisse retourner parmi la famille humaine 14.6.1929 Je remarque dit Jean-Bernard que Jésus emploie ici le terme de famille humaine Il me semble dit-il que c'est la seconde fois La première c'est lorsqu'il parlait d'une œuvre inachevée auquel il manquait l'essentiel la participation de la famille humaine Louisa parle petit à petit répudiquement de ce qu'elle ressent Mon pauvre esprit errait dans le divin fiat Je ressentais le doux enchantement de sa ravissante lumière et je me disais mais qu'est-ce que c'est que cette divine volonté dans ma pauvre âme Jésus traduit ce ressenti Quelle chance tu as de vivre sous le doux enchantement de mon divin vouloir Ne sais-tu pas que lorsqu'elle prend possession de la créature ma volonté forme en elle sa vie opérante de telle sorte qu'elle opère en celle en qui elle règne tout comme elle opère en elle-même La vie divine de mon fiat est composée d'actes répétés jamais interrompus Elle n'est pas sujette à l'interruption C'est pourquoi tu ressens en toi un acte qui ne finit jamais une lumière jamais éteinte un amour qui brûle toujours 19-6-1929 Louisa au cours d'une communion l'offre pour la gloire de Saint-Alosius Jésus lui donne le résultat de cette prière Ma fille tu ne pouvais pas faire un plus beau cadeau à Saint-Alosius le jour de sa fête En offrant ta communion et tous mes actes faits dans ma divine volonté autant de soleils ont été formés que d'actes que j'ai accomplis lorsque j'étais sur terre Ces soleils ont investi Saint-Alosius de telle sorte qu'il reçut tant de gloire accidentelle de la terre qu'il lui était impossible d'en recevoir davantage 27-6-1929 Jésus parle ensuite du lien qui existe entre l'humain et le divin Dans nos plus belles œuvres la création la reine immaculée le verbe humain verbe incarné l'humain et le divin sont liés au point d'être inséparables Alors voulant faire connaître ma divine volonté après la première transmission faite en Éden et qui fut rejetée de moi afin de pouvoir mettre de nouveau en œuvre le royaume de mon divin un fiat il était nécessaire que je forme la deuxième transmission Quelle délice c'est pour nous Combien heureux nous sommes de voir la petitesse de la créature vivre dans la mer de notre volonté Non comme une étrangère mais en propriétaire Elle a à sa disposition la bonté l'amour comme substance de ses actes Ma divine volonté comme vie propre et totalement sienne Et tout cela de droit divin accordé par nous-mêmes 27-6-1929 Jésus parle du travail qu'il réalise pour faire connaître la divine volonté Ce travail est en effet le renouvellement de la création toute entière la centralisation de toutes nos œuvres l'établissement de ma divine volonté parmi les créatures opérant et régnant de chez elles Quiconque aura la connaissance de mon œuvre sera pour moi un royaume Par conséquent J'aurai autant de royaumes que de créatures qui connaîtront ce que j'ai fait et dit dans la petitesse de ton âme 8-7-1929 C'est la divine volonté qui donne vie à tout Ma fille ma volonté avec son immensité a toujours été présente parmi les créatures Sans ma divine volonté toute chose retournerait au néant Jésus rappelle la signification du Notre Père mais il parle d'abord de l'incarnation Ma venue sur terre servait à rapprocher les deux volontés l'humaine et la divine à les mettre en relation intime et à faire connaître la divine volonté Avec ma venue ma volonté elle était ma vie et mon humanité la reconnaissait l'aimait et la laissait régner Si bien que j'ai enseigné le Notre Père en leur faisant dire que votre règne arrive que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel Si ma volonté n'est pas faite sur la terre comme au ciel on ne peut pas dire qu'elle règne parmi les créatures 24 7 1929 Puis il reprend un thème qui parcourt le livre du ciel Tout a été fait en vue du don de la divine volonté Mes souffrances même ma mort et ma résurrection confirmation de rédemption sont une préparation pour le royaume de ma divine volonté Tout est prêt Ainsi comme tu le vois les matériaux sont déjà prêts les constructions existent Les connaissances sur ma volonté existent qui ? Plus que le soleil doivent illuminer son royaume et faire construire de plus vastes bâtiments avec les matériaux que j'ai formés Il ne manque plus que les peuples qui doivent peupler ce royaume de mon fiat Les peuples vont se former et entrer à mesure que les connaissances sur mon fiat seront publiées Donc nous y sommes Il ne manque que nous Il ne reste plus qu'à poser nos hâtes Mais Louisa reste perplexe Elle voit le monde qui poursuit son ascension dans le mal Cependant la dernière phrase de Jésus en réponse à Louisa est tranchée Si tout est décidé pourquoi en douter ? 27 7 1929 Jésus parle des différences de ceux qui vivent dans la divine volonté et les autres Les vertus des uns sont séparées alors que pour les autres les vertus viennent de la même source Et toujours ce refrain pour nous inciter à nous plonger dans le don de la divine volonté Oh ! Si toutes les créatures connaissaient le grand secret d'opérer dans mon divin vouloir Elles rivaliseraient entre elles pour que rien ne leur échappe qui ne passerait par sa très pure lumière Car celui qui a la divine volonté possède une force divine avec en prime une réflexion sur la souffrance Celle qui a ma divine volonté a suffisamment de force pour tout faire si bien que tout lui est aisé même la souffrance Car comme elle se sent forte elle la considère comme un nouveau gain Pourquoi beaucoup sont-elles incapables de souffrir quoi que ce soit et semblant n'avoir toujours que la faiblesse d'un enfant c'est qu'il leur manque la force de ma divine volonté 37 1929 Pour la reine du ciel on a une explication de la non-transmission du péché originel car Louisa pense que la Trinité a dû modifier sa nature Ma fille il n'y avait rien à ajouter à sa nature parce que ce n'est pas la nature humaine qui a péché mais la volonté humaine en fait la nature humaine était à sa place tout comme elle est sortie de nos mains créatrices en créant la Vierge nous avons utilisé la même nature des autres créatures ce qui s'est contaminé dans l'homme est sa volonté sa nature humaine était animée par sa volonté rebelle celle-ci résidait dans la volonté humaine la nature humaine y participa et resta contaminée lorsque la volonté divine et la volonté humaine se sont mises en harmonie accordent le règne et le régime à la divine volonté telle que cela est voulu par nous la nature humaine perd ses tristes effets et reste aussi belle que lorsqu'elle est sortie de nos mains créatrices or dans la Reine du Ciel toute notre œuvre était dans sa volonté humaine qui reçut la nôtre avec joie notre volonté ne trouvant aucune résistance de sa part opéra des prodiges de grâce en vertu de mon divin vouloir elle demeura sanctifiée et elle ne ressentit pas les tristes effets et les maux comme les autres créatures par conséquent ma fille une fois que la cause est enlevée les effets disparaissent si ma divine volonté entre dans les créatures et y règne elle bannira en elle tous les maux et elle leur communiquera tous les biens à l'âme et au corps malgré les réponses de Jésus on sent un certain scepticisme de Louisa et elle ne s'en cache pas comment la divine volonté en viendra-t-elle à régner quels seront les moyens les secours les grâces qui disposeront les créatures à se laisser dominer par elle Jésus lui présente le plan d'action ma fille les principaux moyens pour que mon divin fiat règne sur la terre sont les connaissances les connaissances formeront les voies disposeront la terre à recevoir le royaume il n'y a pas à sortir de ceci un bien ne peut pas être désiré ni reçu s'il n'est pas connu voilà pour la première étape la seconde étape est une intervention de Jésus lui-même lorsque les connaissances sur mon fiat feront leur chemin disposant celles qui auront le bienfait de les connaître ma bonté plus que paternelle afin de montrer l'excès de mon amour placera mon humanité même tout le bien que j'ai fait en chaque créature à sa disposition de telle sorte qu'elles sentiront la force et la grâce de se laisser dominée par ma divine volonté avons-nous bien lu demande Jean Bernard je mettrai mon humanité en chacun d'eux à sa disposition donc nous ferons l'expérience de la divine volonté en nous et personne ne sera laissé de côté j'accomplirai des excès d'amour propre à gagner les volontés les plus rebelles 7 8 1929 Louisa elle-même demeure surprise et Jésus justifie ma fille pourquoi en douter ne suis-je pas libre de faire ce que je veux et de me donner à qui je veux mon humanité n'est-elle pas le frère aîné qui possédait le royaume de ma divine volonté à titre de frère premier né n'ai-je pas le droit de le communiquer aux autres frères me plaçant moi-même à leur disposition pour leur donner un si grand bien ne suis-je pas la tête de toute la famille humaine qui peut faire couler la vertu de la tête dans leurs membres et descendre l'acte vital de ma divine volonté dans les membres de plus n'est-ce pas mon humanité qui demeure en vous continuellement et en guise de conclusion ce qu'il me faut c'est qu'ils aient les connaissances sur mon fiat le reste viendra de lui-même 7-8-1929 si cela nous semble possible aujourd'hui Louisa ne semble pas de cet avis je pensais au divin fiat et à la façon dont son royaume pourrait un jour se réaliser sur terre cela me paraissait impossible premièrement parce que personne ne s'intéresse à le faire connaître deuxièmement il me semble que la terre n'est pas préparée je crois que pour avoir un si grand bien que le royaume de la divine volonté ses connaissances règne sur la terre qui sait combien de prodiges le précéderont Jean-Bernard dit j'en connais qui attend impatiemment la réponse de Jésus la voici la graine est présente il faut le travail la volonté de vouloir le fruit de cette graine il y a ceux qui arrosent cette graine pour la faire pousser chaque notre père est cité sert à l'arroser il y a mes manifestations pour la faire connaître il faut maintenant ceux qui voudraient s'offrir pour être les héros avec courage sans craindre quoi que ce soit et affronter les sacrifices pour les faire connaître ainsi la partie substantielle la partie la plus grande est là il manque la plus petite c'est-à-dire la partie superficielle ton Jésus saura trouver sa voie pour trouver celui qui accomplira la mission de faire connaître ma divine volonté parmi les peuples 25 8 1929 de l'importance des actes accomplis dans la divine volonté sur la beauté de la création Louisa a droit à une vision des premiers instants Jésus me tirant hors de moi-même me fit voir la création toute entière sortant de ses mains créatrices chaque chose portait la marque de la main créatrice de son créateur tout était par conséquent parfait d'une beauté enchanteresse on apercevait une tâche noire qui paraissait très laide cette tâche noire engendrait la terreur et la compassion car il semblait que dans sa nature Dieu ne l'avait pas créée noire mais belle Jésus commente la vision ma fille tout ce qui a été fait par nous dans la création demeure toujours dans l'acte d'être fait comme si nous étions continuellement dans l'acte de le faire parmi tant de gloire regarde il y a la tâche noire de la volonté humaine aimant l'homme d'un plus grand amour nous l'avons doté d'une volonté libre mais en abusant de cette liberté il a voulu respirer et palpiter dans sa volonté humaine non dans la nôtre cependant il y a une possibilité de réparer et de dissoudre cette tâche qui donc dissipera les épaisses ténèbres de la volonté humaine qui lui rendra la fraîcheur et la beauté de sa création les actes faits dans la divine volonté les actes accomplis dans ma divine volonté seront la reprise de tous les actes humains faits dans la volonté humaine cette reprise restaurera la fraîcheur la beauté et l'ordre de la volonté humaine à sa création il faut donc que de nombreux actes soient accomplis par la créature dans notre divin vouloir pour préparer le contrepoison la beauté la fraîcheur l'acte contraire à chaque mal fait par la volonté humaine c'est alors que toutes nos œuvres dans la création apparaîtront belles car pour chaque acte humain un acte divin est nécessaire qui avec force renverse purifie et embellit le mal fait dans la volonté humaine 12 8 1929 nous savons tous combien il est difficile de persévérer dans nos actes dit Jean Bernard à quoi bon les mêmes prières les mêmes répétitions nous voilà consolés dit Jean Bernard même la sainte se demande à quoi bon répéter les mêmes actes je me disais pourquoi répéter toujours les mêmes actes quelle gloire quelle gloire puis-je donner à mon créateur Jésus ma fille la répétition de tes actes dans le divin fiat brise son isolement et génère de la compagnie pour tous les actes que fait ma divine volonté de plus un acte continuellement répété est une vertu divine il a la vertu de générer des biens qui n'existent pas de les reproduire et de les communiquer à tous seul un acte continuel est capable de former et de donner la vie plus qu'un soleil ma divine volonté se déverse sur chaque créature pour lui donner sa vie continue pourtant elle n'est ni reconnue ni aimée dans sa douleur elle continue à verser sur elle son acte de lumière sans jamais cesser c'est pourquoi celle qui doit vivre dans mon fiat doit répéter ses actes continus afin de lui tenir compagnie et d'apaiser son intense chagrin ma fille là où se trouve la force créatrice de ma divine volonté mon souffle divin a le pouvoir de rendre immense les actes de la créature le petit acte de la créature se transforme l'un en fontaine de lumière l'autre en fontaine d'amour d'autres encore en fontaine de bonté de beauté de sainteté lorsque je trouve lorsque je trouve le germe de ma divine volonté dans l'acte de la créature je souffle avec délice sur son acte et je le fais lever jusqu'à la rendre immense plus encore puisque nous pouvons appeler cet acte notre acte notre volonté opérant dans la créature 15 5 1929 avant de terminer sur la naissance de Marie Jésus invite Louisa à aller plus haut c'est la seconde fois dans ce livre c'est aussi à un moment où elle regrette les premiers temps avec Jésus ma fille seul ton Jésus a les mots qu'il faut pour te parler de mon éternel vouloir parce que de nature divine je suis la volonté même je change en mots ces petites gouttelettes afin de m'adapter à ta petite capacité et de te faire comprendre quelque chose concernant mon indescriptible et incommensurable fiat et ici il y a une explication à l'avis de Jean Bernard plus claire sur notre néant grâce à cette description Jean Bernard arrive à visualiser intérieurement ce néant pour entrer dans mon fiat la créature doit se vider de tout et se réduire à ce point où le créateur en l'appelant hors du néant lui a donné l'existence où la puissance créatrice de ma divine volonté l'a créé à belle vide de toutes choses et pleine uniquement de la vie de celui qui l'avait créé c'est seulement dans ma volonté que la créature peut dire je possède toutes choses et plus encore le tout est à moi celle qui vit dans mon fiat est la seule créature fortunée à être préservée dans le prodige de sa création et avoir le droit de posséder et de vivre dans l'abondance des biens de son créateur 29 1929 le livre se termine par une information de taille ce que vous faites sur terre vous le continuerez dans le ciel lorsqu'elle viendra dans notre céleste patrie elle apportera son paradis de joie et de bonheur tout divin comme triomphe d'avoir vécu dans notre fiat et puisqu'elle vient pour trouver encore plus d'autres surprenantes béatitudes parce que ma volonté n'est jamais épuisée et a toujours quelque chose à donner la créature trouvera ses propres joies et le bonheur que ma volonté enferma en elle lorsqu'elle était sur terre 29 1929 et c'est pourquoi Jésus demande à Louisa de s'élever encore plus élève-toi plus encore en elle agrandis tes frontières parce que plus tu prendras de divine volonté sur la terre plus notre vie grandira en toi et plus tu en fermeras de bonheur et de joie dans ton âme et plus tu en emporteras et plus tu en recevras au ciel dans notre patrie céleste 29 1929 le 8 septembre il y a une page spéciale sur la naissance de la Vierge Marie cela débute par une ronde de Louisa je pensais à la naissance de ma céleste maman pour lui rendre mes pauvres hommages j'appelais à moi toute la création pour chanter les louanges de la reine souveraine mon doux Jésus me dit ma fille je veux moi aussi avec toi et toute la création chanter les louanges de la naissance de l'éminence de ma maman tu dois savoir que cette naissance contenait en elle-même la renaissance de la famille humaine tout entière et toute la création s'est sentie renaître dans la naissance de la reine du ciel toutes les choses attendaient cet heureux jour pour briser leur silence et dire gloire amour honneur à celle qui vient parmi nous en reine nous ne serons plus sans défense sans quelqu'un qui règne sur nous sans fête fiesta fiesta car elle s'est levée celle qui forme notre gloire éternelle par elle l'humanité acquit de nouveau les droits perdus c'est pourquoi sa naissance fut la plus belle et la plus glorieuse on pourrait en rester là rien que pour la beauté du texte mais cela prend des proportions universelles pour tous ceux qui vivront dans la divine volonté or ma fille celle qui vit dans ma divine volonté renouvelle sa naissance et redouble les renaissances de toutes les générations humaines renaître en elle signifie renaître dans l'ordre divin renaître dans la lumière renaître dans la sainteté l'amour et la beauté et en chaque acte de ma volonté la volonté humaine subit une mort mourant à tous les maux elle revit à nouveau à tous les biens 8, 9, 1929 Sœurs et frères dans le divin vouloir dans l'amour de la divine volonté soyez surabondamment bénis